Allez salut tout le monde c'est Dark Raptors, aujourd'hui on va faire, on fait comme vidéo, petit tutoriel sur les Blood Switch Donc voilà, alors les Blood Switch dans tous les sens, vous avez le Blood Switch vers le haut, voilà Vous avez le Blood Switch vers le dessus, voilà, et le Blood Switch bien sûr sur les côtés Voilà, bon, alors la plupart ça va être des blocs, restons, répéteurs, torches Ensuite sur certains ça va être les Chaudrons, voilà on attaque les Chaudrons, comment il s'appelle ça ? Les Chaudrons, les répéteurs avec le seau d'eau et bien sûr un piston pas collant et nous aurons besoin aussi d'un seau d'eau Donc on va attaquer déjà le premier système qui est sur le côté Donc on va commencer, déjà on va mettre notre piston, voilà Notre bloc de redstone, vous mettez 3 blocs comme ceci Et vous mettez un autre piston Ensuite de ce côté en dessous, enfin voilà ici Vous allez mettre une redstone qui alimentera normalement Et ensuite vous allez mettre une douche Donc normalement ça fait ça Voilà, sauf que le problème c'est que ça ne réactive pas Donc c'est facile pour réactiver Il faut faire un autre truc Enfin il faut faire un autre truc C'est à dire de me dire mais ça ne s'alimente pas Mais en fait c'est comme s'il y avait un bloc imaginaire Et c'est la réactive Voilà, donc ça fait ça Hop, voilà Tout simple, ensuite on attaque sur l'autre Donc on va faire comme ça On va placer déjà un autre Hop, un piston On va mettre notre Chaudron que nous allons remplir d'eau Hop, voilà Obligatoirement d'eau Voilà, enfin attention il n'y a pas autre chose Mais on est obligé de le remplir Ensuite nous allons mettre Un deuxième piston Hop, de ce côté Ici, au-dessus Enfin au-dessus Nous allons mettre un comparateur Pourquoi ? Parce que en fait maintenant Avec les Chaudrons en 1.6.2 C'est ça qu'on part Ça ne marche pas par contre en 1.5 Voilà, ça ne marche qu'en 1.6 Donc nous allons mettre deux pistons Comme ça-ci Alors déjà ça va alimenter ce côté Hop, voilà Et ensuite nous allons faire un petit ascenseur Hop, piston Un tour Et nous allons le mettre de ce côté Voilà, donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ça Et voilà Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça Voilà, ça marche en dessous Et voilà Donc ça on va faire pareil pour le deuxième Pour l'en bas Enfin le... Ici, vers le sol Donc c'est vraiment simple Nous allons mettre un autre piston vers le haut Nous allons mettre trois blocs Hop, quatre blocs même, pardon Nous allons mettre un autre piston Comme ceci Nous allons mettre vers le haut Nous allons... Nous remplissons le truc d'eau Donc en fait, hop Il y a quelque chose au-dessus Bon, attends Je remets vite fait Voilà Ensuite, bien sûr Je prends le courant Toc, toc Ensuite, je redonne un courant là Hop, hop Restone ici Bloc C'est très important Nous allons mettre Une restone Une torche de restone ici Nous allons mettre Hop De ce côté Nous allons mettre Hop Comme ceci Tac, toc En dessous Et toc Voilà Donc ça fait quoi ? Ça donne ça Et voilà Donc merci de regarder ce tutoriel Oh, attends, attends Pas encore fini Pourquoi j'explique ça ? Enfin, pourquoi c'est simple ? Enfin, pourquoi ? Comment j'ai réussi à faire ça ? Depuis la 1.6 Maintenant, c'est hyper simple De faire les buzzwitch En fait Il faut actualiser Ce bloc Par exemple Là, ce bloc Il est alimenté par celui-là Mais il n'est pas étendu Parce qu'en fait Il ne s'étend pas Quand il y a un autre piston Genre Voilà Il est activé par exemple Et bien par exemple Je ne peux pas Le pousser Je ne peux pas le pousser Voilà Ça marche pareil Même quand je tire un bloc Voilà, c'est pareil Donc c'est vraiment simple Rien que tu changes Voilà Ça donne ça Et voilà Donc c'est vraiment très simple J'ai utilisé la 1.6 Enfin, cette capacité De la 1.6 Parce que Je n'avais pas utilisé Grand-chose de la 1.6 Donc voilà Donc merci d'avoir regardé Cette vidéo Et à la prochaine Allez Ciao les amis